access quelques règles de validité nous aimerions par exemple nous assurer que les personnes tapent bien des chiffres là où il faut taper des chiffres ou bien tapent des valeurs supérieures à zéro ou des tarifs supérieurs à zéro lorsqu'il le faut donc pour faire ces règles de validité en fait nous allons nous positionner sur le contrôle que l'on veut contrôler on va aller donc sur par exemple bascule déjà en mode création et on va s'intéresser au champ nb mat nombre de matériel commandé le champ nb mat il est là ça c'est l'étiquette et ça c'est la zone de texte sur cette zone de texte on va aller dans l'onglet données de la feuille de propriété et là on va mettre une règle de validité la première chose que je veux m'assurer c'est que l'on saisisse bien un nombre pour cela on a une propriété qui s'appelle ennum ouvrez la parenthèse de crochet je préfère mettre entre crochets nb mat crochet fermez la parenthèse donc là je demande il faut que le nom le nb mat il soit numérique et que cette propriété elle soit vrai voilà ici on voit que le ennum s'est bien mis avec un e majuscule un n majuscule donc il reconnaît bien la formule et il faut absolument que ennum de nb mat soit vrai pour que on puisse passer au champ suivant si je tape toto tata ou titi bien entendu ça ne marchera pas ça bloquera on va le tester par la suite je voudrais quand même rajouter une autre propriété sur ce champ nb mat je veux qu'il soit strictement positif je veux pas qu'on tape moins 10 je veux pas qu'on tape 0 on passe pas une commande avec 0 matériel donc je vais rajouter ici au bout une nouvelle propriété alors soit je l'écris au bout soit je clique sur les trois petits points et mais le problème c'est que je suis pas sûr que vous allez voir ce que j'écris donc je vais bien le taper ici parce que si ça ouvre une fenêtre contextuelle on ne verra rien donc je me mets juste après le vrai et on va rajouter un et et on ne sait pas évident de se mettre juste après le vrai d r a y voilà et je vais placer une nouvelle règle le nb mat je vais demander à ce qui soit supérieur strict à 0 là je vais pas mettre de crochet on va voir s'il ne le reconnaît pas normalement si je me mets au bon endroit oui qu'il a bien placé entre crochets donc là je demande à ce que le nb mat soit numérique et en même temps qu'il soit supérieur à 0 nous allons sur le même principe placer une nouvelle règle sur le champ qui contient là le stock alors le stock nous l'avons ici c'est la quantité en stock ça c'est l'étiquette le qt mat c'est le champ et c'est sur ce champ qu'on va placer une règle de 10 de validité donc cette règle que l'on va mettre ça sera d'abord que le nb mat il devrait être inférieur ou égal au stock mais d'abord on va peut-être placer un nom c'est à dire que je suis là là on va aller dans autres et plutôt que de l'appeler qt mat je vais l'appeler stock st o c k voilà donc maintenant cette petite boîte de dialogue s'appelle enfin pas cette boîte de dialogue par contre cette zone de texte s'appelle stock et je vais aller rajouter une propriété qui va demander à ce que le nb mat il soit inférieur ou égal au stock donc je retourne sur une des maths je vais d'en donner d'en donner valide s'il ya déjà plein il ya déjà deux règles donc je vais essayer d'en rajouter une troisième donc là je demandais à ce que il soit ce soit un nombre que le nb mat il soit supérieur à 0 et je vais rajouter en même temps une nouvelle règle et nb mat est inférieur strict ou égal au stock voilà ça me permettra comme ça de m'assurer que je commande pas 50 matériels alors j'en ai 10 en stock on va peut-être tester tout ça mais avant de tester tout ça on va quand même rajouter un message si erreur c'est à dire que si cela ne va pas juste en dessous la propriété valide si on a un message si erreur et là je vais mettre un message qui dit entrer une valeur une valeur entière positive il faudrait peut-être même rajouter et n'excédent pas le stock disponible et n'excédent pas le stock disponible voilà comme ça on s'assure que l'utilisateur a bien les informations si ça ne fonctionne pas voilà je vais également rajouter ces règles une partie de ces règles de validité sur un autre champ on va on va tester ça sur le nb ville un beli alors je prends nb mat je regarde les deux premières règles et je vais les copier coller donc énum de nb ville livre égale vrai et nb livre doit être supérieur à zéro donc plutôt que de tout réécrire je copie je mets sur nb livre et je vais coller la propriété valide si voilà je vais juste à la place de nb mat ici remplacer par nb livre et avant aussi on a le même problème on a nb mat on va demander que ce soit le nb livre donc là je dis que le nb livre doit être numérique et il doit être supérieur à zéro bien entendu on va rajouter un message si erreur qui indiquera que le nombre de livraisons alors entrer un nombre entier supérieur à zéro voilà on peut pas livrer dix matériels en zéro livraison donc c'est pour ça qu'on met cette règle supplémentaire on va peut-être maintenant s'assurer que celle ci fonctionne donc pour faire cela on va basculer alors avant de basculer en mode création en mode visualisation on va enregistrer on bascule donc le nombre de matériels j'en ai 50 imaginez qu'ici à la place de 50 je tape 8000 j'en ai que 7654 il me l'interdit on va essayer de taper moins 10 voilà il me l'interdit aussi alors par contre je m'aperçois qu'il me l'interdit mais parce que j'ai fait une faute j'ai écrit toc donc je pense qu'il y a une petite erreur donc on va aller vite la corriger mode création par contre il veut pas donc je vais revenir à 50 oui on va revenir d'abord sur le QTE mat que l'on avait appelé stock donc là c'est bon et le NB mat j'avais mis quoi comme règle et valide si NB mat supérieur à zéro et NB mat inférieur ou égal à stock et non pas soc voilà donc là ça devrait fonctionner un peu mieux je crois qu'il me l'a supprimé voilà on va réenregistrer on va le retester on va taper moins 10 entrer une valeur en tiers positive et n'excerner pas le stock disponible on va taper 50 il me dit rien on va taper 8000 il bloque aussi donc mes trois règles sont bien fonctionnelles si je tape Toto il bloque aussi on va donc maintenant remettre 50 et au niveau du nombre de livraisons on va faire la même chose c'est qu'on va remettre alors on va retourner voir ces propriétés quand on les place il faut absolument bien vérifier on va aller sur le NB live et là on a NUM de NB live et on a perdu la fin voilà et NUM de NB live égale vrai et NB live supérieur à zéro on enregistre on bascule on revient à la place de 3 je mets moins 10 il n'est pas content je remets 3 et ça passe voilà donc ces petites règles de validé vont nous permettre de nous assurer de la saisie correcte d'une information au sein d'un formulaire ça évitera de nombreuses erreurs j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait merci merci